On a deux villes, Oloron et Sainte-Marie, la ville du Vicomte, la ville de l'évêque. Et c'est une dualité qui a traversé toute l'histoire de la ville, puisqu'en fait ces deux villes ont été réunies seulement au XIXe siècle. Et donc ça c'est un premier aspect de la forme urbaine, très particulière. Un autre est lié à la conception de la maison oloronaise, qui est en fait une maison souvent assez étroite, installée sur une parcelle très longue. Alors d'un côté, elle a son devant sur la rue pour former des rues, des places, et de l'autre côté, à l'arrière, donne sur un jardin qui est tout en long, tout en lanière. Et ça a créé, ça a fait que la ville s'est développée avec des faubourgs très allongés. Elle a une forme très très particulière. Donc cet aspect de la maison oloronaise, alors on voit les belles maisons sur la place Saint-Pierre, avec leurs pignons dentelés, ça c'est assez caractéristique. Et on aperçoit derrière la montagne le paysage. En fait la peau urbaine est assez mince. Donc ça c'est un des aspects de cette évolution. Et quelque chose qui est très intéressant à Auloron, c'est que cette réunion de deux villes, elle ne s'est pas faite facilement parce que déjà on a une topographie compliquée entre les pentes pour escalader Sainte-Croix, les gavres à franchir et au 19e, enfin au 20e siècle, on a eu un projet urbain qui a tenté de réunir l'ensemble pour arriver à restructurer la ville. Alors ça se passe avec l'arrivée du chemin de fer. On implante la gare, la gare avec une perspective sur Sainte-Croix. C'est très joli quand on sort de la gare, on a une perspective sur Sainte-Croix. Et on crée le jardin public. Alors on démolit les constructions qui sont à la place actuelle du palais de justice. On crée le pont, le pont Sainte-Croix je crois qu'il s'appelle. Et puis on crée le jardin public qui est magnifique avec ses grands arbres. Mais en fait c'est un dessin urbain qui n'est pas complètement abouti parce qu'on n'est pas vraiment arrivé à relier Auloron et Sainte-Marie. Donc en fait c'est des questions, il y a des questions aujourd'hui d'aménagement urbain pour faire fonctionner la ville, pour l'aménager, qui restent opposées et qui sont le fruit de l'histoire. Donc un peu le propos de ce soir c'est de montrer comment en fait on a besoin de cette réflexion, cette profondeur de regard sur comment la ville se constitue au fur et à mesure pour comprendre des problèmes d'aujourd'hui parce qu'en fait la ville elle est constamment en train d'évoluer, et en train de devenir. Et quelque part la médiathèque c'est l'exemple qu'on a su, aujourd'hui on n'a plus d'usines en ville, elles sont à l'extérieur, mais on a su reconvertir ainsi et en même temps faire quelque chose de très beau avec une construction qui épouse la proue de la presqu'île et c'est très réussi. Donc c'est bien l'illustration de cette capacité à renouveler, à moderniser. Et ça c'est la tâche qu'on a, d'aller vers l'avenir mais en même temps d'avoir un regard sur l'histoire pour comprendre, éclairer les tâches qu'on a à faire.